Hello tout le monde, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup dans mon nouveau décor, comme vous avez pu voir, et si vous m'avez suivi sur mes réseaux, j'ai encore déménagé, donc me voici bien installée et d'ailleurs de nouveau aux alentours de Strasbourg pour ceux qui me posent régulièrement la question. Ça y est, je suis retournée en ville. Aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo, mais un podcast que je vous propose d'écouter. J'ai été donc récemment interviewée par Nathée Lorraine du podcast Ayurveda sur un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui est donc le sujet de la perte de poids. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai créé un programme qui s'appelle Je maigris avec l'Ayurveda, tout simplement parce que je pense que l'Ayurveda est une très 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 bonne approche pour perdre du poids. Et donc Nathée Lorraine m'ont posé tout un tas de questions, que ce soit sur la perte du poids, mais aussi sur mon parcours, sur ma vision de l'Ayurveda. Et donc, ben voilà, je vous invite à écouter ce podcast et aussi surtout à rejoindre du coup Nathée Lorraine sur leur site internet et sur leurs différents réseaux. Je vous ai mis donc tous les liens en barre d'infos pour avoir donc des nouveaux podcasts avec d'autres intervenants sur des sujets en lien avec l'Ayurveda. Et je vous laisse donc tout de suite avec l'audio de ce podcast et je vous dis à tout bientôt. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Ayurveda par Nathée Lorraine, le premier podcast francophone dédié à l'Ayurveda. Yoga, méditation, cuisine, épices, phytothérapie, respiration, massage, repos, digestion, saison, curcuma, graines de fenouil. Tout ça, c'est de l'Ayurveda. Nous sommes étudiantes à l'école Gaia Veda pour devenir praticienne en Ayurveda. Nous vous proposons un podcast bimensuel sous la forme d'interviews ou de sujets co-animés pour vous permettre de découvrir cette pratique et l'adopter dans votre quotidien. Êtes-vous prêt pour ce moment de détente et de bien-être rien que pour vous ? Dans cet épisode numéro 14, nous accueillons Christelle de Homme Veda Ayurveda que vous connaissez peut-être déjà à travers ses vidéos explicatives sur l'Ayurveda sur YouTube. Avec Christelle, nous aborderons un sujet important pour beaucoup d'entre vous, le sujet de la perte de poids, bien entendu selon l'approche ayurvédique. Et Christelle a eu la gentillesse d'offrir à nos auditeurs un code promo pour son programme Maigrir avec l'Ayurveda. Vous obtiendrez ce code promo à la fin de l'épisode. Bonne écoute ! Bonjour Christelle, bienvenue sur le podcast Ayurveda. Bonjour à vous, Nathée Lorraine, enchantée d'être là. Merci de ta participation. Alors Christelle, on t'a connue à travers tes super vidéos sur YouTube. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton parcours, comment t'as connu l'Ayurveda et quelle est ton activité aujourd'hui ? Ok. Je m'appelle Christelle, je réside en Alsace pour le moment. Je suis thérapeute ayurvédique certifiée et mon parcours avec l'Ayurveda, il est un petit peu spécial quand même, je pense. Il y a eu beaucoup de choses assez spontanées qui se sont créées. Je pense vraiment que le chemin s'est ouvert vis-à-vis de ça parce que maintenant, j'ai une chaîne YouTube effectivement Oumveda Ayurveda parce qu'avant, j'étais vidéaste et photographe. C'était mon métier. Donc, je travaillais dans la vidéo en tant qu'indépendante pendant plusieurs années. J'ai fait des études dans le cinéma. Donc voilà, je réalisais des courts-métrages, je travaillais dans la publicité et mon travail ne me plaisait plus vraiment. Je n'arrivais pas vraiment à m'épanouir dans ce que je faisais, ce que connaissent d'ailleurs beaucoup de gens à l'heure actuelle. Une première carrière comme ça qui ne fonctionne pas vraiment, où on ne se retrouve pas nécessairement. Et je me suis retrouvée un petit peu dans une sorte de traversée du désert professionnel quand même pendant quelques années, pleine de frustration, d'incompréhension. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait un voyage en Inde. Pas pour l'Ayurveda en fait, j'en avais entendu un peu parler parce que c'est vrai que j'ai grandi dans une famille où mes grands-parents utilisaient beaucoup les plantes thérapeutiques. J'ai grandi à la campagne dans un environnement assez naturel entre guillemets où j'ai toujours été consciente du bio, du fait d'éviter de prendre des médicaments, du fait de ma grand-mère qui avait des petites recettes un peu limite de sorcellerie quand même pour me soigner quand j'étais petite. Les thérapies par les ventouses et des choses comme ça. Donc, c'est vrai que j'étais sensibilisée en fait à tout ça très jeune. Mais c'est vrai que l'Ayurveda, je ne connaissais pas. Donc, j'en avais entendu parler. Et quand je suis allée en Inde, c'était plus effectivement un voyage spirituel, j'ai envie de dire, qui a été très riche en fait pour moi. J'ai vécu beaucoup de choses extraordinaires. J'ai rencontré Hama aussi pendant mon voyage. Et puis, petite chose un peu compliquée qui m'est arrivée, j'étais pleine de piqûres de moustiques dès le premier jour. Enfin, c'était extrêmement douloureux. J'avais des inflammations partout sur les pieds, sur les jambes. Je commençais un petit peu à paniquer. Et j'étais à Pondichéry en train de chercher un cybercafé. Et je rentre dans le cybercafé, sauf que c'était une pharmacie ayurvédique. Et donc, la dame me voit et je me dis, tiens, je vais parler de mes piqûres de moustiques. C'est marrant, le hasard, il fait que. Et je ne sais pas, cette dame, elle a une manière de me regarder, de m'observer, puis de sélectionner un petit flacon comme ça dans la pharmacie qui m'a beaucoup interpellée. Et puis surtout, en fait, en une nuit, je n'avais plus mal, je n'avais plus rien. Tout a cicatrisé très vite. Ça m'a vraiment beaucoup interpellée par rapport à l'ayurvéda. Je n'ai pas eu le temps, en fait, d'aller dans une clinique à ce moment-là parce que mon voyage était vraiment très intense et un peu trop court. Mais dès que je suis rentrée, j'ai commencé à acheter des livres, à me renseigner, à commencer à essayer de pratiquer un maximum aussi des choses de mon côté. Et j'ai rencontré un médecin ayurvédique indien qui vit à Strasbourg, qui s'appelle Koshigupta. Et je me suis dit, je vais essayer une première consultation ayurvédique. Et ça a été un moment extraordinaire parce qu'il m'a vu rentrer dans la salle. Il m'a dit, bon, toi, tu as fait un cauchemar la veille. Tu aimes bien le sucre, mais il faudrait quand même que tu te calmes. Et puis, bon, écoute, allonge-toi, on va voir. Je vais prendre ton pouls, on va voir. J'étais scotchée d'entrée de jeu. Je n'ai pas compris du tout ce qui m'est arrivé. Et il m'a pris le pouls. Et il m'a dit, bon, écoute, Christelle, il va falloir que tu te mettes à l'ayurvéda. Tu ne sais pas trop encore pourquoi, mais achète des livres, renseigne-toi pour des formations, mais va dans ce sens-là et puis on se revoit dans quelques mois. Et j'étais vraiment très choquée par ce rendez-vous, mais en même temps très curieuse. Et puis, je suis très attirée aussi par la magie de la vie quand même depuis plusieurs années. Donc, j'ai effectivement regardé les formations qu'on avait en Europe pour l'ayurvéda parce que j'avais envie, du coup, dans mon parcours professionnel, de retourner sur les bancs de l'école, en fait. Et ça m'a vraiment beaucoup interpellée, du coup, cette médecine ayurvédique. Et donc, je suis retournée chez lui en disant, bon, ben voilà, j'ai trouvé une formation, effectivement. Mais c'est bien, c'est bien. Vas-y, continue. Et puis, ben écoute, tu me remercieras plus tard. Et voilà, une chose en m'entraînant une autre. Je n'avais pas du tout prévu de devenir thérapeute, mais c'est ce qui s'est passé. Et j'ai envie de dire qu'après, vraiment, les choses, elles se sont enchaînées un petit peu naturellement sur aussi mon parcours qui a été toujours un petit peu d'essayer de faire un pont, en fait, entre les disciplines, entre les continents, entre les traditions aussi. J'étais beaucoup influencée par le chamanisme aussi, beaucoup, que j'essaye aussi de transmettre d'une certaine manière dans d'autres activités personnelles. J'ai accompagné aussi des centaines de personnes dans une marche initiatique, en fait, pendant six ans. Donc, j'ai toujours eu l'habitude comme ça d'essayer de travailler sur l'humain, d'accompagner les gens, d'essayer d'être là, en fait, et d'apporter mon accompagnement dans des processus de transformation personnelle, en fait. Et je l'ai fait de plein de manières différentes et c'est vrai que la Ayurveda, aujourd'hui, c'est vraiment imposé comme la manière, en fait, de pouvoir accompagner des personnes dans la connaissance d'elles-mêmes, dans la transformation intérieure, dans le fait de s'intéresser à des cultures différentes aussi, à une autre manière de voir la vie, à une spiritualité. Et voilà, aujourd'hui, mon rôle, il est plus, effectivement, de transmettre. Alors, effectivement, je suis thérapeute, je reçois quand même des consultations, mais j'ai plus ce rôle, en tout cas, aujourd'hui, d'essayer de faciliter l'accès, en tout cas, à tout ça et d'essayer d'éveiller, en tout cas, à mon échelle, les consciences sur la beauté de la Ayurveda et tout le yoga, en fait, qui entoure cette discipline. Voilà. C'est vrai que j'ai pas été trop longue. Non, très bien. Merci pour ce partage. Quel beau parcours. Alors, dans cet épisode que nous partageons avec toi, nous souhaiterions t'interroger sur le sujet de la perte de poids grâce avec l'Ayurveda. Alors, en Ayurveda, on ne recommande pas spécialement de faire des régimes frustrants qui peuvent être néfastes, d'ailleurs, pour notre organisme. Alors, comment l'Ayurveda propose une perte de poids ? A toi de nous dire comment toi tu conseilles et accompagnes les gens sur la perte de poids. Moi, j'accompagne les gens sur une transformation profonde de leur être. Et la perte de poids n'en est qu'un aspect, en fait. J'ai créé ce programme qui s'appelle Je m'écris avec l'Ayurveda. Et ce que je dis à tous les participants, dès qu'ils rentrent, c'est qu'il y a une transformation générale, en fait, à prévoir. Et c'est ça qui va faire aussi le succès. C'est-à-dire que je l'ai partagé aussi. Moi, j'ai eu des problèmes aussi sur mon image, sur mon poids. Je n'ai jamais été en obésité, mais j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup d'années comme ça de souffrance vis-à-vis de tout ça. Et quand je m'en suis sortie, ça a vraiment été après un cheminement personnel de transformation intérieure globale, en fait. Et l'Ayurveda, du fait que c'est une discipline holistique, je pense, propose vraiment la meilleure approche vis-à-vis de la perte de poids parce que c'est une perte de poids lente, sur le long terme, et qui accompagne vraiment un processus de transformation intégrale, en fait. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a beaucoup de choses au niveau de la nutrition qu'on peut déjà donner, pas mal de réapprendre nos gens à manger, mais on n'est pas du tout sur des régimes restrictifs, on n'est pas du tout sur des choses qui viennent choquer le corps, en fait, parce que les régimes, comme on les connaît, en fait, aggravent Vata. C'est simple, parce que ça va trop vite, le corps, il est choqué. Donc, au final, on va être dans une spirale infernale où Vata et Kafa, en fait, vont se déséquilibrer de plus en plus et après même, on pourra réussir à avoir des déséquilibres aussi quand même qui vont se mettre en place. Et c'est vrai que, pour équilibrer Kafa, il faut aussi travailler avec Kafa. Donc, c'est quand même le moyen long terme, c'est y aller tranquillement, mais sûrement, essayer, en fait, réapprendre à manger, réapprendre à écouter son corps, essayer de développer plus de conscience, globalement, sur ses comportements, oui, ses schémas comportementaux, en fait, son rapport à la nourriture, sa vision de soi-même aussi. La perte de poids en Ayurveda est très liée aussi au goût doux, en fait, parce qu'on vient chercher à compenser beaucoup de choses avec toute cette douceur, en fait. Donc, l'Ayurveda permet d'essayer de trouver cette douceur de plein d'autres manières, effectivement, dans la nourriture, mais aussi dans les rituels d'hygiène de vie, mais aussi dans une autre manière d'aborder la vie. Et c'est la magie, en fait, de la perte de poids avec l'Ayurveda, c'est que c'est tellement holistique que c'est impossible après de faire marche arrière. J'ai eu des témoignages, du coup, de personnes qui ont suivi le programme où ça n'a pas juste été qu'ils ont perdu du poids, mais ça a été, ils ont changé leur rapport à eux-mêmes complètement. Ils ont arrêté des relations toxiques, ils ont commencé à s'exprimer, ils ont commencé à voyager seuls. Enfin, c'est des transformations extraordinaires, en fait. Mais c'est que comme ça que ça peut fonctionner. Et c'est pour ça que je trouve que l'Ayurveda est génial pour perdre du poids, parce que certes, ce n'est pas la méthode la plus rapide, on ne va pas se le cacher, il faut quand même plusieurs mois ça transforme des vies, ça rend des gens beaucoup plus heureux parce qu'ils s'ouvrent à eux-mêmes, en fait. Donc, je trouve que l'objectif, il est hyper bien atteint à ce moment-là. Et c'est vrai que comme tu disais dans l'Ayurveda, la perte de poids, elle est quand même relativement lente. Est-ce qu'ensuite, une fois qu'on a atteint son poids de forme, est-ce qu'il faut adopter un régime particulier pour toute la vie ? Oui et non. Alors oui, parce qu'effectivement, on va chercher quand même à avoir une alimentation adaptée à son dosha dominant, parce que c'est vrai que quand on a des gros déséquilibres kapha, la prakriti, on ne la voit plus forcément s'exprimer beaucoup. Donc, une fois que la perte de poids, elle est là, on va peut-être se rendre compte qu'il y a une dominante pita, il y a peut-être une dominante bata même. Ça arrive régulièrement, en fait, même des bata qui sont en surpoids. Et donc oui, bien sûr, pour le reste de la vie, il sera conseillé de manger en fonction de son dosha, comme on le conseille en Ayurveda de manière générale. Mais des grandes restrictions, non, il n'y en aura plus, en fait. Et juste le but, c'est de ne jamais en avoir. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à interdire totalement, en fait. L'Ayurveda, c'est une question d'équilibre. Donc, on peut aller manger une énorme pizza pleine de fromage de temps en temps, en fait. Même quand on cherche à perdre du poids, c'est juste la manière dont on va le faire et comment on va se comporter en fait sur le long terme. Ça, ça va changer. Mais il n'y a aucune restriction en réalité. Est-ce qu'il y a des constitutions qui sont plus sujettes à la prise de poids et pour quelles raisons ? Oui, bien sûr, effectivement, le kapha va être beaucoup plus sujet à la prise de poids parce que la digestion, elle est lente, elle est lourde. Il y a une capacité de stockage en fait et de construction de matière qui est très présente chez kapha. Kapha regarde une salade et a déjà pris 5 kilos. Donc, c'est une petite blague que je fais souvent vis-à-vis de ça. Mais tous les doshas peuvent se déséquilibrer. Alors, bien sûr, c'est rare quand même que Vata prenne 20-30 kilos en trop. ça reste quand même rare. Pitta fait beaucoup plus de yo-yo comme ça. On va dire que les personnes qui font des régimes et puis qui arrêtent et qui reprennent du poids et qui font beaucoup de yo-yo généralement ont un pitta dominant parce qu'ils ont cette détermination intellectuelle, mentale à vouloir y aller, à vouloir contrôler les choses. Et donc, c'est ceux qui vont avoir tendance à faire le plus de yo-yo, clairement. Kapha va prendre du poids sur le long terme de plus en plus et puis va se retrouver à un moment donné, voilà, à un moment donné, il va falloir prendre un carrefour et faire une décision et Vata, effectivement, bon, là, c'est généralement un peu plus complexe quand même quand il y a une crise de poids mais souvent, je constate que c'est des personnes qui manquent tellement d'ancrage en fait qu'effectivement, la digestion, le feu digestif commence à s'affaiblir vraiment et il y a des vrais problèmes qui commencent à faire que la prise de poids, elle a lieu. Il y a aussi des moments particuliers où on est peut-être plus susceptibles de prendre du poids, je pense, particulièrement à la ménopause pour les femmes. Est-ce qu'il est possible de perdre ce poids accumulé pendant la ménopause ? Pas forcément tout le poids mais quand même, oui. Il faut savoir que l'accompagnement des femmes à la ménopause est vraiment, j'ai envie de dire, très décevant en fait, en tout cas en France parce que moi, je reçois beaucoup de femmes qui se retrouvent avec les bouffées de chaleur, qui se retrouvent avec beaucoup de symptômes en fait liés à la ménopause et surtout des vrais problèmes émotionnels aussi parce que c'est aussi un âge où du coup les enfants partent où elles se retrouvent à plus vraiment avoir de rôle dans leur vie, à se poser beaucoup de questions, à commencer à penser aussi à la phase de la retraite et donc il y a une sorte de vraie quête générale qui se fait quand même chez ces femmes et la prise de poids souvent, elle n'est pas que hormonale. Il y a aussi beaucoup d'émotionnel qui est en jeu clairement derrière et je pense qu'il faut traiter tous les aspects en même temps. Effectivement, du fait que de l'arrêt des règles, il y a des processus de nettoyage qui vont s'arrêter donc le corps est plus fragile et ça, effectivement, avec l'Ayurveda, il y a plein de manières de l'accompagner dans la diététique mais aussi dans beaucoup de prises de plantes en fait. l'arboristerie, elle va quand même beaucoup aider là-dessus et on a des super bons résultats. Et il faut aussi aider en fait les personnes émotionnellement en fait dans le temps de la ménopause à avancer, à aller trouver aussi un autre sens. Ça va vraiment aider aussi à perdre ce poids. Vraiment, moi, j'ai vraiment cette vision-là et c'est mon expérience en tout cas professionnelle qu'on ne peut pas se contenter juste à une approche physique de l'Ayurveda. On est vraiment face à un être humain dans son chemin de vie et il faut en prendre en compte absolument parce qu'en fonction des personnes, on a des voies d'accès dans l'Ayurveda comme vous le savez et des fois, rien que la parole, la libération émotionnelle, c'est ce qui va avoir le plus grand rôle en fait. Donc moi, j'essaie toujours d'avoir un maximum d'approche et puis c'est aussi lié à mon parcours d'accompagnement sur des marches de beaucoup travailler avec la parole et la conscience. Et est-ce qu'il est également possible d'accompagner des enfants qui souffrent de surpoids ou même de problèmes d'obésité ? On peut, mais ça va rester quand même assez fragile, mais on ne pourra pas aller vraiment trop en profondeur quand même. En tout cas, c'est mon expérience, je pense que c'est possible et je vais en rester à ce que je sais parce que c'est vrai que là aussi, hormonalement, il se passe beaucoup de choses quand même avec les processus de croissance. On peut aider un enfant à mieux s'alimenter, à avoir des meilleurs gestes alimentaires. Mais voilà, il ne faut pas non plus, les enfants sont fragiles quand même et je pense qu'il faut faire attention aussi à l'image qu'on leur envoie d'être peut-être trop gros, peut-être de paille de ci, de paille de sage, je pense qu'il faut faire très attention avec l'accompagnement des enfants d'un point de vue psychologique. tu as parlé beaucoup de nutrition, est-ce qu'il y a aussi des activités qu'on doit mettre en place pour accompagner une perte de poids ? Oui, bien sûr, il faut faire du sport. Bien sûr, il faut absolument faire du sport. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut bouger son corps. Vraiment, on est à un âge dans d'autres sociétés où on ne bouge vraiment pas assez et le corps humain a absolument besoin de mouvement. Déjà, effectivement, pour accélérer la digestion, accélérer le métabolisme, renforcer la glie, il faut absolument du mouvement quotidien et retrouver cette hygiène de vie et ce rapport à son corps globalement. C'est-à-dire que c'est bien beau de compter ses calories et de faire ses trois bouts de salade depuis son canapé chez soi, mais ce n'est pas du tout comme ça. Je pense en tout cas qu'on va évoluer sur le long terme. C'est plus d'aller prendre ses baskets, d'aller dehors, d'aller sentir la vie dans ses jambes, sentir son souffle et puis il faut faire du sport régulièrement. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de s'infliger deux heures de body pump ou je ne sais pas trop quoi à la salle de sport une fois par semaine. Il faut vraiment une pratique quotidienne. Pour moi, j'essaie vraiment d'emmener les gens sur 20 minutes tous les jours et 20 minutes, ça peut être juste de la marche rapide. Ça n'a pas besoin d'être non plus de la marche en côte, mais en tout cas d'habituer le corps à ce mouvement parce qu'au bout d'un moment, même le corps va le réclamer parce que c'est tellement bénéfique pour l'organisme d'être focalisé sur sa respiration, au niveau de la circulation sanguine, il y a beaucoup de choses aussi qui sont très utiles. En fait, le sport, c'est vraiment un médicament qu'il faut le faire absolument tous les jours. Pour moi, 5 jours sur 7, c'est bien sans se pousser trop loin. C'est-à-dire qu'il faut y aller progressif, surtout dans le cadre d'une perte de poids pour des gens qui n'ont jamais fait de sport. Il faut y aller progressivement pour ne pas choquer le corps, pour ne pas aggraver encore Vata, pour ne pas non plus avoir besoin de ce goudou encore plus et avoir la machine infernale qui va se mettre en place. On va chercher à compenser une frustration. C'est pour ça qu'il faut vraiment, encore une fois, y aller de la méthode kapha. Tranquillement, mais sûrement, on va mettre en place une discipline sportive. J'ai des personnes comme ça qui maintenant, je pense à un jeune homme que je suis dans le programme qui fait du crossfit 5 fois par semaine et qui soulève du 180 kg, des choses comme ça. Mais ça s'est fait sur plusieurs mois en fait. Mais maintenant, son corps le demande, il en a besoin même psychologiquement dans son quotidien pour s'ancrer, s'équilibrer et tout en étant une constitution kapha de naissance en plus. Pas forcément évident pour lui mais on y arrive sans aucun problème. Il faut juste arrêter d'être dans une logique de vouloir se contrôler, de vouloir s'infliger des choses, d'être dans une logique en fait de désamour de soi parce que ça, ça ne fonctionne jamais en fait. La perte de poids avec la Ayurveda et le sport aussi, la mise en place de tout ça, ça va vraiment se faire dans une volonté de s'apporter des choses positives. Et ça, c'est hyper important quand on commence de se rendre compte que ça ne peut fonctionner que si on le fait par amour en fait. Voilà. Et tu as abordé tout à l'heure le sujet de la phytothérapie qui peut accompagner lors d'une perte de poids. Quelles sont les plantes qui favorisent une perte de poids ou même au niveau des épices ? Est-ce que tu as des conseils ? Alors pour les plantes, c'est vrai que forcément on va utiliser beaucoup de rifala en assez grande quantité en fait, sans aucun problème, 1,5 g, 2 g même par jour. Les mélanges tricatou aussi qui va beaucoup aller dans les toxines. Tout ça, ça va aider un petit peu à, comment dire, déjà d'une part à augmenter un petit peu le métabolisme effectivement, puis aller un petit peu solliciter des réserves de graisse en fait. Et après, on peut aussi utiliser Gougoulou en fait. Il y a un mélange qui s'appelle trifala-gougoulou qu'on peut trouver comme ça où il y a trifala, tricatou et Gougoulou. Même si pour la plupart des gens, je conseille déjà de commencer par trifala dans un premier temps en accompagnement parce qu'encore une fois, on ne veut pas tomber dans la pilule magique qui est un concept très occidental et il faut toujours faire attention à ça même quand on ramène une discipline orientale, c'est qu'on a nos travers psychologiques aussi. Donc on va utiliser ça et après, bien sûr, les épices. Encore une fois, pour stimuler agni, pour augmenter le métabolisme, pour faciliter la digestion, pour vraiment faciliter aussi l'accès aux tissus graisseux en fait dans le corps, aider à éliminer aussi les toxines. Donc oui, bien sûr, une alimentation épicée, elle est nécessaire. Après, pour Pita qui n'a plus beaucoup de poids, il faut faire attention quand même. On va quand même éviter de manger du poivre tous les jours, du pulmon tous les jours. On va quand même rester sur des épices plutôt pour Pita qui restent assez douces avec un peu de gingembre quand même pour stimuler. Par exemple, on peut aussi utiliser tout le ci. Moi, j'aime bien utiliser tout le ci dans les cas de perte de poids aussi pour soutenir au niveau émotionnel beaucoup parce que c'est une plante qui est très équilibrante à ce niveau-là. Alors, ce n'est pas toujours évident d'être patient, d'accepter que notre corps ne réagisse pas tout de suite, pas aussi vite qu'on le voudrait pour perdre du poids ou pour en gagner d'ailleurs. Quel soutien émotionnel justement on pourrait apporter aux personnes qui souhaitent s'engager dans une perte de poids ? Est-ce que toi, tu as créé une communauté par exemple ? Quel retour tu as par rapport à ça ? Oui, effectivement, pour moi, c'était important d'avoir une communauté. Donc, on a un groupe Facebook privé. Pour les gens qui ne sont pas sur Facebook aussi, on a de temps en temps des lives en groupe. Donc, les autres restent, tous les participants restent anonymes s'ils le souhaitent mais peuvent poser toutes les questions et interagir aussi entre eux. Donc, on essaie comme ça d'avoir pas mal de réponses et surtout, je vois qu'il y en a un ou deux qui a une perte de poids un peu plus rapide qui va partager ses repas, qui va partager un petit peu aussi ses, comment dire, toutes ses découvertes même sur lui-même. Et puis, il y a cette envie de partage et puis ça va en stimuler d'autres qui ont peut-être besoin de plus de temps parce que forcément, en fonction aussi du contexte dans lequel on est pour par exemple une femme qui a trois enfants à charge et un travail, c'est sûr que ça va être plus lent parce qu'elle a moins de temps aussi à accorder à son développement à elle. Mais en fonction des personnes comme ça dans le groupe qui sont un petit peu plus rapides, je les vois vraiment se soutenir, essayer d'envoyer des photos de leur repas, essayer de dire voilà, là j'ai eu une difficulté, je ne me sens pas bien, j'ai besoin de votre aide, de votre soutien, de partager aussi les moments où ça a dérapé. Et je vois que tout le monde est dans vraiment une volonté de beaucoup d'amour et de non-jugement parce que justement, c'est une telle souffrance, le regard des autres quand on est en surpoids que la communauté, je trouve, elle est hyper chouette par rapport à ça parce qu'ils en sont conscients, ils en sont conscients et ils essayent vraiment d'être dans beaucoup de douceur et beaucoup d'affection en fait, les uns pour les autres, même s'ils ne se connaissent pas et qu'ils ne se verront peut-être jamais en fait dans la vraie vie qui sait, mais c'est une très jolie communauté vraiment et je pensais que c'était très important de réunir les gens parce que je pense que l'émulation, ça fonctionne toujours en fait. Quand on est en groupe sur un même objectif, forcément, on a envie de partager ces résultats et on a envie d'avoir quelque chose à partager donc ça motive d'autant plus en plus du fait qu'il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des environnements qui peuvent être assez toxiques. Par exemple, j'avais l'exemple d'une des personnes qui suit le programme qui a perdu elle a perdu combien ? Elle a perdu 20 kilos là déjà mais son mari aime les plats très gras, ne la soutient pas du tout, lui, il ne veut pas que ça change, il ne veut pas que c'est une influence sur lui et ses copines, elles ne veulent pas non plus qu'elle soit trop heureuse. C'est un petit peu compliqué au niveau de l'entourage. Elle me disait, le groupe au moins, je peux partager librement, les gens sont heureux que j'aille bien donc ça me fait du bien et on n'a pas tous des environnements super même si je pense que c'est important aussi quand on veut faire ce genre de changement dans sa vie de faire un petit tri dans son entourage parce que si l'entourage ne va pas dans ce sens-là, n'est pas là pour soutenir, même après avoir discuté avec l'entourage, je pense qu'il faut séparer aussi de certaines personnes parce que ça a une influence énorme en fait. Ça reste notre cercle proche qui va avoir une influence sur notre capacité ou non à y arriver, à se sentir soutenu, qui va peut-être avoir une influence sur le fait qu'on va peut-être abandonner et ce n'est pas du tout à prendre à la légère selon moi tout ça donc avoir un environnement positif est absolument fondamental. En fait, c'est ça dans le programme, j'ai vraiment essayé d'avoir tout ce qu'on pouvait pour avoir tous les points d'accès en fait de la question, même des points d'accès un peu plus spirituels même. Moi, je n'ai pas du tout peur d'y aller clairement là-dedans sur aussi la question du karma personnel pour garantir aux personnes en tout cas le plus en plus de prise de conscience sur eux-mêmes en fait pour qu'ils trouvent la voie d'accès en fait à cette transformation. Alors, il y a beaucoup d'approches qui proposent de perdre du poids que ce soit par la naturopathie ou aller voir un diététicien, un nutritionniste, etc. Pourquoi choisir la Ayurveda pour perdre du poids ? Comment on peut expliquer aux gens que la Ayurveda est une bonne solution pour eux ? Par rapport à la nutrition classique, je suis assez persuadée quand même qu'en France, on est en retard de plusieurs siècles clairement. Par rapport à la diététique ayurvédique qui est multimillénaire, il n'y a pas photo parce que c'est vrai que des personnes que je peux recevoir qui sont allées voir des diététiciens, c'est tout le monde la même chose, tout le monde le même programme alimentaire, des produits laitiers trois fois par jour. Le terrain n'est pas du tout adapté à la constitution de chacun et surtout des fois aux intolérances alimentaires aussi que certains peuvent avoir parce que c'est important aussi de travailler là-dessus. Pour moi, la nutrition classique, ça ne peut jamais vraiment fonctionner sur le long terme tout simplement parce qu'elle n'est pas adaptée à chacun. Ou alors, c'est des personnes qui vont vraiment beaucoup tenir sur l'aspect très mental dans le contrôle de soi et ce n'est pas forcément quelque chose que je conseille. L'approche naturopathique, elle est intéressante aussi parce qu'il y a des profils aussi en naturopathie. C'est intéressant et on retrouve un peu du vata, pita et kapha aussi dans les profils naturopathiques. Donc, ça peut être une approche. Maintenant, la naturopathie, ce n'est pas forcément ce que je sais faire. C'est vrai que bon, en natureau, il y a des choses que j'aime un peu moins. Effectivement, on ne travaille pas vraiment trop avec les épices. Il y a quand même beaucoup ces mélanges des fois de cru et cuit en fonction des courants de naturopathie ou même de privilégier les régimes totalement crus. Si on va rentrer dans l'hygiénisme aussi naturopathique, les cures de jus, des choses comme ça qui pour moi vraiment tuent agni à petit feu. Donc, on va y avoir un mieux d'un coup. On va croire qu'on a fait quelque chose de sain, qu'on est sorti des régimes yo-yo. Mais en fait, non, on a choqué son corps et puis boum, ça va être un peu plus compliqué derrière. Donc, la naturopathie, oui, mais il faut voir quel courant aussi. si c'est les courants effectivement qui travaillent plus avec les profils qui sont dans une approche aussi. Il y a des écoles qui sont très, comment dire, sensibles aussi à la Ayurveda en naturopathie. Donc, je pense que ça peut être intéressant aussi. En tout cas, clairement pas la nutrition classique parce qu'elle n'est pas adaptée, je pense. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que ce n'est pas grave de faire du business vis-à-vis de ça mais forcément, quand on essaie de vendre un programme miracle, un programme très rapide, très solution, choc aussi, c'est, voilà, il y a un problème quelque part. On prend vraiment le problème de la mauvaise manière. Alors, on a parlé de la perte de poids et alors, qu'est-ce qu'il en est des personnes qui souhaitent prendre du poids ? Est-ce que c'est une problématique ? Cher Vata, bah oui, il y a aussi, il y a encore une fois la question de l'image de soi, de l'amour de soi qui est très importante. C'est vraiment, c'est savoir que les personnes qui veulent prendre du poids absolument sont aussi souvent dans une grande souffrance c'est vraiment à prendre en considération parce que, voilà, le regard des autres, il est compliqué aussi. Donc, je pense qu'il y a un vrai chemin aussi à faire sur l'image de soi, sur l'amour de soi en parallèle, clairement, et d'aller sur une transformation globale aussi plus que juste sur un objectif d'un chiffre sur la balance. Donc là, c'est là où les deux approches pour moi sont exactement pareilles. Après, c'est vrai qu'on va plutôt favoriser un renforcement à tous les niveaux. bien sûr, pour moi, des Vata, pure constitution Vata, n'arrivons jamais à être dans des formes et tout ça. Enfin, voilà, il faut accepter sa constitution, clairement. Comme Kafa, ne sera jamais Taïmane. Il faut l'accepter, ça. Et je pense que ça, c'est un premier processus absolument à faire, c'est d'accepter sa structure osseuse, d'accepter qu'on est comme ça et qu'on peut s'aimer comme ça et qu'on peut être magnifique comme on est. ça, c'est la base. Donc, pour Vata aussi, d'accepter que, oui, fin, fin, ils resteront quand même toute leur vie et que c'est OK et qu'on peut être très beau comme ça. Mais là aussi, on peut travailler sur le sport mais plus dans la prise de masse où là, on va avoir le schéma inverse. On va plutôt chercher à alourdir un petit peu le corps, chercher à stocker autant que possible mais d'une bonne manière. Donc, encore une fois, c'est un processus qui va prendre du temps. Parce que j'en ai connu aussi des gens qui enfilaient les peaux de Nutella et qui se disaient bon, ben comme ça, je vais grossir. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Effectivement, il faut qu'on aille plus sur un bon apport de protéines mais en même temps suffisamment aussi de glucides parce que les deux sont nécessaires pour la construction de masse musculaire. Donc, il faut faire attention au régime alimentaire, accompagner Vata aussi parce que ils n'ont pas non plus l'habitude de manger régulièrement, de ne pas sauter des repas. Il faut aussi les accompagner clairement sur plus de régularité autant que possible pour réussir cette prise musculaire de masse au fur et à mesure. c'est vrai qu'il faut pacifier Vata globalement sur ses habitudes alimentaires et ses habitudes de vie. Pour ça, arrêtez pourquoi pas si c'est des personnes qui consomment régulièrement de l'alcool ou du tabac ou d'autres substances et vraiment essayez d'arrêter ça. Le café aussi parce que ça augmente le métabolisme énormément donc ça ne va pas du tout aider à prendre du poids. Il ne faut pas oublier que les excitants, il faut absolument les arrêter pour essayer de ralentir un petit peu le métabolisme et l'organisme. après c'est pareil par contre ceux qui veulent perdre du poids il ne faut pas non plus se mettre à l'alcool au tabac et puis au café ce n'est pas bien non plus de dire. Ce n'est pas le message. Ce n'est pas le message. Alors toi quels sont tes rituels pour bien commencer une journée ? Alors moi ma journée je la commence toujours en ouvrant ma fenêtre et en faisant mon lit. J'ai besoin tout de suite d'apporter de la clarté de l'ordre on va dire je ne sais pas si c'est peut-être un peu bizarre comment je dis ça mais oui effectivement et je vais me gratter la langue et me laver le visage alors ça va dépendre la dina chariale va être plutôt moins longue en fonction de mes besoins des fois je vais faire grand douche effectivement si j'en ai besoin ou nasia même si c'est un petit peu plus rare parce que je n'ai vraiment pas trop de problèmes à ce niveau-là et ce que je vais faire tout de suite par contre ça va être de méditer je commence toujours ma journée en méditant 20 minutes parce que quand on est comme moi sur les réseaux sociaux il y a une vraie tentation de tout de suite être dans le feu de l'action d'être très vata en fait et donc du coup je vais tout de suite commencer en ralentissant ma journée en prenant le temps de méditer en faisant des pranayamas aussi donc ça ça peut être une routine plus énergétique on va dire qui peut durer entre 20 et 40 minutes en fonction de mes besoins en fait plus je me sens être dans le mouvement et dans vata plus je vais méditer longtemps en fait des fois ça peut être une quarantaine de minutes voire une heure donc je vais commencer par ça et après bien sûr prendre un grand verre d'eau chaude je préfère le faire après la méditation pour garder l'organisme aussi vite que possible pendant la méditation et n'avoir aucune influence et donc après oui l'eau chaude une tisane d'épices en fonction de la saison et un petit déjeuner aussi adapté à ma constitution et à mes besoins en fonction de la saison donc là effectivement on commence à rentrer dans vata en Alsace il fait froid il y a du vent donc aujourd'hui effectivement je vais plutôt manger un porridge avec un petit peu de gui de la cannelle quelque chose un peu plus lourd un petit peu plus réconfortant aussi et après ça effectivement il va y avoir massage du corps souvent et le matin j'ai tendance à essayer plus plutôt que d'avoir beaucoup de rituels ayurvédiques d'essayer d'être dans un maximum de conscience ça peut être même d'aller tout de suite marcher en forêt avant de commencer ma journée de travail d'essayer de commencer la journée dans la recharge plus que dans la décharge et de commencer les réseaux sociaux en fait et tout ce qui a rapport avec le dématérialisé le plus tard possible dans ma journée voilà donc le matin plutôt écrire plutôt prendre du temps pour la lecture des choses comme ça et repousser le dématérialisé au plus tard parce que c'est quand même très déséquilibrant ça je peux en attester maintenant après les années à faire ça c'est très déséquilibrant donc il faut faire attention et le soir aussi pareil j'ai un rituel moi j'essaie vraiment d'avoir les deux je t'ai un journal aussi de gratitude où je cherche aussi à prendre un petit temps de conscience sur mon évolution personnelle sur mes désirs sur voilà j'essaie de vivre une vie en tout cas consciente autant que possible et après ça va être effectivement les rituels de la douche donc de faire un abyanga aussi donc faire un automassage en fonction de la saison aussi prendre le temps pour des massages en fonction de mes besoins voilà si je me sens un peu émotionnelle je vais prendre le temps de bien masser le ventre peut-être mettre une nuit essentielle de la vente sur mon oreiller si c'est nécessaire et de prendre un vrai temps de pause avant de me coucher pour voilà encore une fois activer le mode recharge ce que je conseille aussi bon là c'est voilà c'est plus un conseil par rapport donc au rythme de sommeil c'est effectivement d'essayer de se lever aussi tôt que possible pour tout le monde et de vraiment dormir dans le noir complet ça c'est très très important aujourd'hui on a toujours de la pollution lumineuse et ça vient vraiment beaucoup influencer toutes les hormones régulatrices du sommeil donc même s'il faut mettre un petit masque sur les yeux c'est vraiment très important de faire ça pour que les niveaux d'énergie ils soient corrects dans la journée c'est-à-dire vraiment habitué l'organisme s'endormir facilement se réveiller facilement la régularité et voilà dormir vraiment dans le noir complet et s'il le faut mettre des boules caisses aussi c'est très important parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens quand même qui manquent d'un sommeil vraiment réparateur donc j'en profite pour glisser ça voilà un bon sommeil pour avoir de l'énergie et puis moi j'ai eu des problèmes de sommeil pendant au moins 15 ans je pense j'ai eu des problèmes d'insomnie chronique mais vraiment 3 ou 4 heures par jour pour m'endormir donc moi j'ai fonctionné que sur les nerfs je pense pendant beaucoup d'années comme ça donc quand j'ai connu l'Ayurveda moi je me suis soignée de beaucoup de choses en fait avec l'Ayurveda et le sommeil ça a changé ma vie franchement de mieux dormir ça change une vie on ne se rend pas compte quand on ne le dit pas que c'est une souffrance vraiment quotidienne donc l'Ayurveda donne vraiment des outils géniaux pour régler les problèmes de sommeil c'est quelque chose que j'aborde toujours avec mes patients c'est le sommeil parce que voilà si on n'est pas rechargé correctement on ne peut pas prendre soin de soi en fait c'est aussi simple que ça donc prendre soin de soi ça commence par bien dormir et aussi se mettre en numéro 1 en priorité numéro 1 dans sa vie quels sont tes projets pour les mois à venir les années à venir alors en fait il y a beaucoup de projets tout le temps la création ça ne manque pas mais ce que j'ai commencé à faire et ce que j'aimerais vraiment réussir à développer le plus c'est de créer des retraites d'autant plus j'en ai fait là déjà en Alsace je fais des journées de découverte de l'Ayurveda ou avec des professeurs de yoga aussi régulièrement en Alsace mais c'est vraiment de développer plus des retraites ayurvédiques régulièrement donc à partir de l'année prochaine ça me semble très important aussi et pourquoi pas d'organiser un voyage pour une panchakarma en Inde parce que je reçois aussi beaucoup beaucoup de demandes pour des centres de panchakarma et je sais que partir seule en Inde ça fait très peur pour beaucoup de gens donc je pense vraiment à organiser un voyage en fait pour partir avec tout le monde bien sûr mais voilà en fait que les personnes qui sont issues de mes réseaux puissent se retrouver en vrai autour d'un bol de kitchari pourquoi pas donc ça pourrait être sympa mais en tout cas oui mes prochains projets c'est vraiment d'essayer d'utiliser encore cette plateforme dématérialisée mais en même temps de faire se rencontrer les gens autant que possible parce que je pense que c'est super nécessaire voilà c'est une super idée oui alors notre petite question rituelle d'instant de gratitude nous voulons te demander qui tu aimerais remercier ou de manière plus générale qu'est-ce que tu aimerais remercier wow moi j'ai beaucoup de gratitude en fait pour les enseignements de la vie en fait de manière générale j'ai envie de dire que beaucoup de gratitude vis-à-vis de mon choix spirituel donc vraiment du dharma d'essayer de d'aider autant que possible en me mettant au service d'eux je pense que c'est c'est quelque chose qui donne beaucoup de sens à une vie et la mienne a beaucoup manqué de sens pendant très longtemps et ça a été ça a été ce qui m'a ouais ce qui m'a changé ce qui m'a donné la force aussi de faire des choix d'oser faire beaucoup de choses parce que tout ce que je fais ça a l'air peut-être normal d'un point de vue extérieur mais c'est vrai que moi ça me demande de beaucoup me dépasser au quotidien et du coup je remercie vraiment la vie de m'emmener là-dessus parce que je vois toutes les personnes qui sont touchées et je me sens je me sens super utile et pour ça j'ai beaucoup 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 de gratitude parce que se lever le matin avec une raison d'être là c'est hyper important et je pense que chaque être humain a besoin dans sa vie et je pense aussi qu'on est à un âge aux gens de ma génération qui sont en dessous de 30 ans qui sont dans une vraie crise en fait de sens et d'identité et je souhaite ça absolument à tous les êtres de trouver leur chemin merci merci beaucoup merci beaucoup à vous merci beaucoup à vous pour ta participation merci à vous vraiment c'était un grand plaisir d'échanger donc sur ce thème alors donc j'en profiter pour dire par rapport au programme donc je m'écris avec la Ayurveda comme je vous disais avant qu'on commence donc je mets à disposition un code promo donc pour toutes les personnes qui écoutent le podcast donc je vous l'enverrai comme ça vous pourrez le mettre en écrit mais c'est podcast 10 comme ça je peux vous le dire tout de suite à un moment de la commande donc j'espère aussi rencontrer beaucoup de gens donc via la communauté je maigris et puis voilà qu'on se retrouve de plus en plus autour de l'Ayurveda c'est vraiment super ce que vous faites et je pense que la vague Ayurveda elle est en train d'arriver en francophonie et ça continue j'en suis très contente merci beaucoup et merci pour nos auditeurs pour ce cadeau que tu leur fais merci beaucoup Christelle et puis on a été ravis de te recevoir et bon courage à toi pour tous tes projets du coup merci une très belle continuation à vous deux c'est génial merci pour votre écoute si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr en vous abonnant au podcast vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page facebook podcast Ayurveda par Nathée Lorraine à très bientôt